Aïe, c'est prof en retard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Just Cause 4, qui est un des 3 jeux offerts avec le PS Plus de décembre 2020, les deux autres étant Rocket Arena et Worms Rumble. Il y a une vidéo pour Rocket Arena, qui s'affiche d'ailleurs, mais pas pour Worms Rumble. Vu qu'il est sorti hier, je n'ai pas assez d'infos pour en faire une vidéo. Mais pense à l'argent ! Déjà trop riche, je suis prof, je te rappelle. J'avais oublié, désolé. Bref, revenons au sujet principal. Just Cause 4 est sorti le 3 décembre 2018, c'est un GTA Like, et la description que l'on peut retrouver sur le PS Store est... Bienvenue à Solis, une immense nation d'Amérique du Sud où règne le conflit, l'oppression et des conditions climatiques extrêmes. Dans Just Cause 4, l'agent solitaire Rico Rodriguez se rend à Solis afin de découvrir la vérité sur son passé, quoi qu'il en coûte. Enfilez votre wingsuit, équipez-vous de votre grappin entièrement personnalisable et préparez-vous à déchaîner les éléments. Ok. Et niveau platine, ça donne quoi ? Il s'appelle Rico Etela. Le listing trophée pour en arriver là est de 20 bronzes, 8 argents, 5 ors, et dans tout ce petit monde, 2 sont en ligne. Ça nous fait donc 34 trophées au total, dont 11 sont directement liés à l'histoire. Je rajouterai aussi qu'aucun n'est manquable, bugué ou glitché, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Nous sommes sur un jeu qui vous prendra une quarantaine d'heures pour le platiner, et pour ce qui est de la difficulté, on est sur une difficulté plutôt basse. Si vous voulez un descriptif complet, vous avez à disposition plusieurs guides, uniquement PSTHC en français, et Powerpix, PSN Profiles, ainsi que PlayStation Trophies en anglais pour ne citer qu'eux. Les liens sont en description. Sinon, là, nous, comme d'hab, on va faire un tour rapide des informations importantes à retenir ou à faire gaffe. De 1. Effectivement, j'ai dit qu'aucun trophée n'était bugué, mais en fait, l'IA alliée est tellement conne, mais vraiment, hein, qu'elle peut ne pas faire l'objectif demandé, et donc complètement foirer la mission. C'est pas du bug à proprement parler, mais c'est pas loin. Et le trophée qui peut en être le plus impacté s'appelle son nom et Louis. Là, la seule solution, c'est de prendre son mal en patience. Ouais, je sais, c'est obvious. De 2. Les deux trophées en ligne ne nécessitent pas de PS+, et sont uniquement liées aux exploits. Un peu comme Just Cause 3. Le premier s'appelle Superstar, où vous devrez figurer au classement de tous les exploits. Le second, lui, s'appelle C'est qui le patron, où vous devrez battre le score d'un joueur tout en suivant manuellement l'exploit. Je vous conseille fortement pour le second de le faire avec un ami dès le début du jeu. Comme ça, vos exploits seront bas. Ça vous évitera de tryhard en endgame. De 3. Le trophée se rapprochant le plus du farm s'appelle une véritable armée de chaos et vous demande d'atteindre le niveau 14 de l'armée de chaos. Le plus simple pour celui-là, c'est de faire péter le plus d'équipements possibles de la main noire, car vous aurez un multiplicateur à un moment de 2 pour eux. Et que sinon, dans le meilleur des cas, si vous ne cassez que ce qui est nécessaire, vous serez aux alentours du niveau 8 en fin de jeu. Histoire principale et mission secondaire comprise. Ce qui implique gros farm bien relou en endgame. En fin de 4, je vais mélanger un peu éléments de grind et collectibles. Ce jeu va vous demander de faire beaucoup de choses pour certains trophées. Les collectibles, ça peut passer. Ils ne sont pas super nombreux. Par exemple, pour Montrez-moi le chemin, c'est découvrir 12 statues. Ah, ça va. Par contre, pour d'autres, c'est un peu plus. Genre, les cascades, c'est 185 pour Atout Berzingue. Oh putain. 127 pour Cascadeur. Oh putain. Et enfin, 124 pour C'est comme l'oiseau. Oh putain de merde. Mince, je t'ai achevé. Ah oui, et pas qu'un peu. Désolé l'ami. Bref, de l'or en barre. Allez, on passe à la conclusion. Bon, même si c'est un platine abordable autant au niveau du temps que de la difficulté, j'ai pas lu spécialement de bonnes choses dessus. Les personnes que je connais et qui l'ont fait, platinées je précise, ont un avis très mitigé sur le jeu. Ils disent que c'est de la merde. En gros, c'est ça. Donc même si j'ai adoré le 3, je me tâte quand même. On verra. Allez, bon jeu. Harvey. Sous-titrage Société Radio-Canada